Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Analyser la rentabilité d'une entreprise à travers les soldes intermédiaires de gestion Il s'agit de l'épreuve U42 du BTS EEC Présentation du cas Un marché de travaux est décomposé en lot Vous êtes économie d'entreprise Isola 3000 Dans un premier temps, votre entreprise est candidate pour les marchés de travaux Numéro 2, enduit extérieur et du lot 5, isolation par l'extérieur L'entreprise assumera seule le chantier sans avoir recours à des entreprises partenaires Quelle est l'idée ici quand une entreprise souhaite participer à un marché de travaux ? Ce qu'on souhaite savoir, c'est si cette entreprise est viable, fiable financièrement Donc ici, le but, c'est d'analyser la rentabilité de cette entreprise et de voir comment se comportent les résultats de cette entreprise Ce qui est demandé au niveau de ce sujet C'est d'abord une qualité rédactionnelle Ensuite, il est demandé à ce que tous les calculs soient clairs et justifiés Très important de bien justifier tous les calculs Premier document qui est fourni en annexe Le compte de résultat Ensuite, le tableau des parts de charges fixes affectées en frais généraux Question du sujet Déterminer le résultat net Nous retrouvons ici l'annexe Compte de résultat Le produit d'exploitation Les charges d'exploitation Les charges financières Le résultat d'exploitation Les produits financiers Les charges financières Le résultat financier Les produits exceptionnels Les charges exceptionnelles On voit ici qu'il n'y en a pas Le résultat exceptionnel L'impôt sur les bénéfices Et on a le total des produits Le total des charges Donc ici, on vous demande de calculer Si c'est un bénéfice et si c'est une perte et de combien Donc le résultat C'est un bénéfice de 74 327 On a pris le total des produits Moins le total des charges Deuxième possibilité On peut prendre de résultats d'exploitation De 83 849 Additionner résultats financiers 3040 Additionner résultats exceptionnels 6 372 Enlever les impôts sur les sociétés 18 934 Et on trouvera le même résultat Ici, il n'y avait pas de méthode exigée Mais l'essentiel était de trouver le montant Et de justifier de votre calcul Deuxième question Déterminer le rapport du résultat net sur le chiffre d'affaires Donc, le résultat net On l'a trouvé Puisqu'il s'agit de 74 327 Il nous faut donc trouver le chiffre d'affaires Où trouver le chiffre d'affaires ? Tout d'abord, dans le compte de résultats Ensuite, on trouve le chiffre d'affaires Dans les produits d'exploitation On voit ici C'est écrit Chiffre d'affaires net Donc, on va prendre ce montant-là Je vais afficher le résultat Donc, 74 327 Résultats divisé par le chiffre d'affaires hors taxes Donc, ici, on a la réponse à la question 2 Question 3 Déterminer la valeur ajoutée créée par l'entreprise Question 4 Déterminer l'excédent bout d'exploitation Et question 5 Commenter les résultats obtenus précédemment Le tableau au 6 juin n'était pas fourni Le tableau au 6 juin n'était pas fourni Donc, c'était à vous de créer votre propre document Et de bien justifier vos calculs Donc, ici, moi, j'ai repris le tableau des soldats interminaires de gestion Donc, ici, on ne va pas remplir Vente de marchandises Ou d'achat des marchandises en disant du marge commercial Puisque l'entreprise n'a pas de marge commerciale Puisqu'elle ne fait pas de commerce Elle ne fait pas d'achat reventi Donc, ici, production vendue Production stockée et production immobilisée Nous allons le chercher dans le document Donc, ici, on retrouve dans Produits d'exploitation, production vendue Et on voit ici qu'il n'y a pas de production immobilisée Donc, je vais remplir lits de production stockée Donc, marche commerciale, je rappelle que l'on n'a pas Alors, calculons ici, maintenant, la valeur ajoutée Pour calculer Alors, je rappelle que la valeur ajoutée C'est la richesse créée par l'entreprise Donc, pour trouver sa richesse créée On va prendre son chiffre d'affaires Donc, on a dit 3759,136 Et on va enlever Tout ce qu'elle a acheté A des fournisseurs Donc, nous allons le chercher Dans le compte de résultats Alors, qu'est-ce qu'elle a acheté ? Donc, elle a acheté des matières premières Et autres approvisionnements Pour 899,014 Erreur Il y a eu une variation de stock Donc, cette variation de stock Va agir sur les achats de matières premières Alors, ici Si je fais plus, moins, 828 Ça va revenir à, bien sûr 899,014, moins, 828 Et on voit, il y a aussi Autre achat et charge externe 1,627,560 Je vais donc maintenant Calculer la valeur ajoutée Production d'exercice Moins consommation de l'exercice En provenance des tiers C'est-à-dire tout ce qu'on a acheté A des fournisseurs Le montant de la richesse créée Par l'entreprise Est de 1,233,890 Donc, poursuivons l'exercice On va reprendre la valeur ajoutée Je vais bien voir l'écran Donc, ici On va calculer l'excédent brut d'exploitation Qu'est-ce que l'excédent brut d'exploitation ? C'est la part de richesse Qui revient à l'entreprise La valeur ajoutée C'est une richesse créée par l'entreprise Cette richesse va être redistribuée Acquis à l'État Et aussi au personnel Et il va rester une part pour l'entreprise Qui va pouvoir investir Ou rémunérer ses actionnaires avec Donc, ici, on va aller chercher Les impôts et les taxes Donc, dans les charges d'exploitation On voit impôts, taxes et versements assimilés 77,588 Charges de personnel Donc, charges de personnel On a essayé salaire et traitement Charges sociales Donc, on n'oublie pas de prendre les deux Donc, 661,981 Et on prend aussi 434,14 Donc, on a bien le montant Ici, je vais prendre mes totaux Et voilà Petite vérification Ah, petit oubli Ici, il y avait une subvention d'exploitation Donc, nous allons la chercher Et nous la trouvons Dans, bien sûr Produits d'exploitation Subvention C'est-à-dire, c'est une aide Qui est accordée Par l'État Ou pour un investissement Ou autre Donc, ici, on voit Subvention d'exploitation 1830 Donc, on va en tenir compte Pour calculer L'excédent brut d'exploitation Voilà Et donc, on a Le bon montant D'excédent brut d'exploitation 62,137 Donc, ne pas oublier Les subventions d'exploitation Bien regarder dans le document Donc, savoir Où les chercher Où les trouver Alors, le commentaire Tout d'abord, on peut dire Que la valeur ajoutée Est positive Ainsi que l'excédent brut d'exploitation Ou d'ailleurs Un bon montant De valeur ajoutée Ce qui est positif Mais, quand on regarde Ce qu'on a calculé A question 2 Le résultat Par rapport au chiffre d'affaires On avait 1,98% Ça veut dire Lorsque l'entreprise Vend pour 100 euros Elle gagne 1,98€ Ce qui est relativement cher Et quand on calcule Les charges de personnel On représente 29% De montant des charges Ce qui est relativement Important Ce qui veut dire Que cette entreprise Est rentable Donc, on voit Qu'elle a un résultat Bénéficiaire Une valeur ajoutée Elle fait de la richesse Créée Et elle a aussi De la richesse Pour elle-même Ce qui est positif Mais on voit C'est quand même Une rentabilité Quand même Assez faible Sixième question Déterminer le rapport Des frais généraux Sur le coût De main d'oeuvre De production Donc, il fallait partir De ce tableau On avait des charges D'exploitation Et on avait L'empaire En frais généraux Donc, ici J'ai refait Un tableau Dans lequel J'ai repris Les éléments Alors, je n'ai pas repris Les éléments Où il y avait 0% Puisque ça ne sert à rien Puisque le montant De frais généraux Est de 0 Bien évidemment Mais je vais reprendre Donc, tous ceux Dont il y a Un pourcentage affecté Au frais généraux Donc, autre achat Et charge externe Donc, ici Je vais reprendre Les éléments Qu'il y avait Donc Dans le compte de résultat Donc, si je reprends Le compte de résultat Autre charge Et charge externe 1.627.560 Voilà Un pot et tax Alors, on peut vous remontrer Bien sûr Où est-ce que j'ai trouvé Ces montants-là On les a trouvés précédemment Donc, je ne vais pas vous le remontrer Alors, par contre Alors, par contre, dotation aux amortissements Ça, on ne l'avait pas pris Donc, je vais vous montrer Où il se trouve Donc, ici, on est dans Charges d'exploitation Donc, tout à l'heure On a pris Les autres achats Charges externes Les impôts et taxes Les salaires Complètement Les charges sociales Et là, on va prendre Les dotations Aux amortissements Qui sont de Aux amortissements Donc, ici, je vais le multiplier par le pourcentage Alors, je vais faire copier Vers le bas Ça ira un peu plus vite Voilà Donc, je vérifie bien le dernier Me donne bien le montant Mon résultat Et ici, je vais calculer La main-d'oeuvre productive Donc, pour calculer La main-d'oeuvre productive Je vais prendre Le montant Des salaires total Moins ce qui est consacré Aux frais généraux Je vais faire pareil Pour les charges sociales Bien sélectionner La bonne colonne Je vais Additionner les deux Et maintenant Je vais pouvoir répondre A la question Donc, ici Je vais faire La somme De Du montant Des frais généraux 449 904,64 Et Je vais Calculer Le ratio En prenant Le montant Des frais généraux Visé Par Le montant De la main-d'oeuvre Productive En pourcentage Donc, ici 53,98% Je vous remercie Pour votre attention J'espère que cet exercice A pu vous éclairer Sur les soldes Intermédiaires de gestion N'hésitez pas Si vous avez des questions Et je vous dis A très bientôt Au revoir Au revoir Au revoir